La première fois qu'on vous voit sur ces nouvelles couleurs, comment ça va ? Comment ça s'est passé en niveau ? Oui, c'est la première course, c'est vrai que j'étais un peu impatient. Ça fait beaucoup d'entraînement et maintenant, c'est le temps de remettre un dossard. Donc ça fait plaisir. En plus, en Espagne, c'est la première fois que je fais ces courses. Donc c'est plutôt sympa de découvrir un autre calendrier. Comment c'est quand on est en Espagne avec l'équipe Movistar ? Pour moi, c'est un peu pareil. Après, forcément, j'apprends l'espagnol. Du coup, c'est obligatoire parce que c'est qu'en espagnol. Donc ça, c'est une motivation pour moi. Et puis là, en Espagne, évidemment, c'est toujours bien pour l'équipe de faire un bon résultat. On a une belle équipe et voilà, c'est la première. On va voir comment les jambes répondent. J'étais en stage en Sierra Nevada deux semaines pour faire un peu d'altitude. Et voilà, donc on verra. Mais c'est une belle course en tout cas. Et du coup, les jambes ont répondu comment jusqu'à présent ? On sait que la course est différente. Oui, ça va bien les jambes à l'entraînement. Mais c'est comme beaucoup de coureurs, ça va bien l'entraînement. Et après, en course, c'est là où on voit vraiment le résultat de l'entraînement ou pas. Et puis, en tout cas, j'ai changé d'entraîneur. J'ai changé plein de choses. Donc oui, ça va être une reprise un peu spéciale. Mais je me sens bien. L'avantage, c'est que l'équipe Movistar a bien démarré. Avec deux victoires. Une la semaine passée avec Will Bartha. Quel est le plan pour aujourd'hui ? Oui, c'est sûr que l'équipe Movistar a bien commencé. On va dire, avant de la Seine, sur un peu toutes les courses. Avec une victoire avec Will Bartha, notre Américain. Donc ça, c'est une motivation pour nous. Et voilà, le plan, je pense que ça va être... Il faudra faire attention avec le vent parce que c'est assez piégeux. Mais bon, je pense qu'il faudra toujours être devant parce qu'il y a le premier col qui est assez technique, la descente. Donc je pense qu'une fois qu'on aura passé ça, déjà, il faudra se concentrer sur le final. Et donc on va essayer de mettre, je pense, quelqu'un devant au début. Et puis après, on va voir un petit peu parce qu'on a reconnu le final, c'est pas facile. Vous avez reconnu le final. Est-ce que vous pensez que les sprinters comme Arnaud Delis peuvent passer ? Oui, je pense qu'ils peuvent passer. Il n'y aura pas tous, mais certains, oui. Donc un sprint reste possible. Oui, mais avec un petit comité alors parce qu'il y a une descente technique et 8 km avant l'arrivée. Donc ça va aller tellement vite que je pense que, oui, un sprinter, pas n'importe qui, qui peut s'accrocher en tout cas. C'est sûr. Merci, au revoir.